... Donc c'est Sherba, responsable de la communication de 2AS, délégué du personnel. Pour vous faire un rapide compte-rendu de ce qui a été fait aujourd'hui dans le cadre de la conférence de presse, c'est simplement vous dire que nous sommes une société d'assistance au sol, appelée 2AS. Et notre travail consiste à s'occuper des avions qui arrivent sur DSS, les prendre en charge. Donc nous fournissons à ce titre un certain nombre de services aux aéronefs et aux compagnies qui sont nos clients. Alors ces services sont énumérés en nombre de neufs, du débarquement des passagers à l'embarquement, en passant par l'enregistrement, le chargement, les états de charge, le fret, etc. Donc aujourd'hui, la problématique qui se pose, c'est que nous ne sommes plus, en tant que société d'assistance, en mesure de faire ces opérations-là. Cette partie de l'assistance, c'est parce que, pour une raison toute particulière, le matériel dont nous disposons pour faire ce travail-là n'est plus opérationnel, il n'existe pas. En cause, la responsabilité des pouvoirs politiques qui ont regardé faire. Parce que depuis le début de l'ouverture de cet aéroport-là, en décembre 2017, le drame a été quand même de confier la gestion de cet aéroport-là à des partenaires turcs qui ont un seul mérite, d'avoir terminé un aéroport prêt à 85%. Tout le monde sait que l'aéroport de Dias a été initialement construit par des partenaires saoudiens. Et après X avenants, je pense qu'au nombre de 5, le contrat s'est arrêté. On a fait appel à des partenaires turcs pour qu'ils viennent terminer l'aéroport, qui étaient prêts, comme je l'ai rappelé, à 85%. C'est sûr que là, ayant terminé l'aéroport, on leur a juste confié la gestion. Ce qui était une calamité à l'époque. Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont, comment dire, c'est des gens du bâtiment. On est aussi spécialisés dans la construction, mais pas dans la gestion aéroportuaire. Alors ces gens-là, quand ils sont venus, ils ont amené avec eux leur style de management, leur organisation qui leur est propre, leur personnel. Et dire, très bizarrement, aux travailleurs de l'ex-Léopold Cerce d'Orsegor, comment il fallait travailler. Donc déjà, il y a un problème majeur, un paradoxe quand même, assez singulier, dans la façon de concevoir les choses depuis le début, de l'ouverture. Chemin faisant, on se retrouve aujourd'hui en 2024. Six ans après, nous sommes dans une situation de presque à l'arrêt, d'arrêt des services de l'aéroport. Parce qu'on n'a plus rien. L'aéroport ne dispose plus d'équipements adéquats pour faire ce service-là. Pour faire un exemple assez simple, les tracteurs avions, je pense, en 2018, qui étaient au nombre de 37, se chiffrent à 4, dont 2 qui marchent par intermittence. Donc il n'y a plus de matériel. Et vous savez, un passager qui achète un billet d'avion, nous ce qu'on appelle un contrat commercial avec la compagnie qui le transporte. Quand vous achetez un billet d'avion, on a l'exigence de vous amener d'un point A vers un point B. C'est le contrat social. Vous et vos bagages, en toute sécurité. Mais dès la prise en charge du passager, quand il arrive à l'avion, à l'aéroport, jusqu'à ce qu'il parte, cette prise en charge-là, elle est compromise. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de matériel. Il n'y a plus de tas de bagages pour enregistrer les passagers. Enfin, il n'y a pas de service. Et le danger, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'autorité de l'aviation civile renouvelle même la licence d'exploitation, qui doit être faite sur un an, sur deux mois. Aujourd'hui, la licence d'exploitation de la société est renouvelée pour deux mois, quand normalement tous les textes disent que ça doit être pour un an. Pire encore, la société, l'agence qui la renouvelle, qui s'appelle l'ANASIM, qui est l'organisation de l'aviation civile, garde par deux vers elle la licence d'exploitation. C'est comme si vous aviez un véhicule, un taxi, qui roule, mais que sa licence et la carte grise sont au ministère du Transport. Vous conviendrez avec moi qu'il y a un problème. Et c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est le constat des six dernières années. Maintenant, il y a un fait qui est établi aujourd'hui. Comme on dit, on est presque à l'arrêt. Parce que le end-link, ce n'est pas compliqué. Il y a trois choses. Il y a le matériel, il y a le capital humain et l'organisation. Aujourd'hui, il n'y a plus de matériel, l'organisation n'existe plus, il n'y a que le capital humain. Les gens prennent sur eux-mêmes de faire le boulot. Et ça, ce n'est pas convenable. Autre chose, vous savez, l'aéroport a été ouvert dans des conditions assez particulières. Ça ne s'est pas fait dans la sérénité. Pour preuve, aujourd'hui, après six ans, chacun d'entre nous a parcouru en moyenne 120 000 kilomètres. Depuis six ans. Domicile, aéroport, aéroport, domicile. Personne n'a fait des dévaluations sur l'impact que ça a sur la santé des travailleurs. Ça n'a pas été fait. Nos braves femmes qui travaillent avec nous subissent beaucoup de désagréments, des fausses couches, problèmes lombaires, des accidents de travail en tout genre. Non seulement ce travail n'a pas été fait, mais aujourd'hui, le drame, c'est que la société qui était aux mains des Turcs, l'État a eu la volonté de la reprendre, de reprendre cet actif-là et de la confier à d'autres mains. Alors, il y a beaucoup de scénarios qui se dégagent. Tantôt, on parlera d'Air Sénégal, tantôt, on parlera d'AIDB. Mais l'un dans l'autre, ces deux sociétés-là ne peuvent pas absorber deux AS. Parce que quoi qu'on dise, même si on a des problèmes en interne, la société n'est pas déficitaire. Contrairement à ces deux que je viens de citer là. Parce qu'Air Sénégal étant une comp... Pourquoi je parle d'Air Sénégal déjà ? Parce qu'au sein de la compagnie, de notre structure à nous, qui est deux AS, Air Sénégal possède les 49% de deux AS. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans la société Enling, Air Sénégal détient les 49%. Et dans le même temps, c'est 34% des vols qu'on effectue, qu'on traite. Donc il y a un paradoxe. Maintenant, cette société-là, cette compagnie, elle est déficitaire. Eux-mêmes qui l'ont dit, c'est une société qui perd en moyenne 2 milliards de francs CFA chaque mois. Maintenant, moi, je dis à qui veut l'entendre, qu'on me donne un seul exemple dans le monde. D'une compagnie proche du dépôt de bilan, qui est déficitaire, qui absorbe une société qui marche. Parce qu'habituellement, c'est l'inverse. Une société, en général, qui est sur le point de faire dépôt de bilan, qui ne marche pas, elle est rachetée par une société beaucoup plus forte. Mais là, c'est l'inverse. On vous confie deux AS à Air Sénégal ou à IDB. Alors que ces sociétés-là ne marchent pas, elles sont déficitaires. Et tout le problème est là. Maintenant, on ne sait pas demain de quoi sera fait, comme on dit. L'avenir, personne ne peut prévoir. On ne sait pas ce qui se passera. Mais on peut être préparé à réagir face aux éventualités. Je crois que c'est cette capacité-là qu'il faut développer. Maintenant, le dernier mot revient au pouvoir politique. On a écrit deux lettres ouvertes au président de la République. Le premier, c'était au mois de décembre 2022, pour parler de cette situation-là. La seconde, au mois de janvier, il y a deux mois. Vous ne l'avez pas rencontré votre ministre à côté ? Non, absolument. Mais il renvoie la responsabilité à un ministère. Parce que le gouvernement a organisé ça. Lui, il est là, le chef de l'État, mais il a six ministres. Tu lui règles un certain nombre de... Il n'intervient pas au premier plan. Vous n'avez pas rencontré le gouvernement, mais il n'est pas le temps de l'État. Non, 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 on en a eu dans le passé. Ce n'est pas la première, on en a déjà eu dans le passé. Mais pour vous dire que, en fait, le temps des politiques n'est pas le temps de l'opérationnel. Tout à l'heure, certains de vos collègues ont évoqué le fait qu'on était dans une période de campagne électorale. Est-ce que c'est le moment de faire tout ça ? Je me suis dit, mais écoutez, vous savez, le client qui achète son billet d'avion, qui voyage, on ne ferme pas l'aéroport parce qu'il y a une campagne électorale, il y a des élections présidentielles. L'aéroport est toujours ouvert. Les avions, ils viennent. Et comme on l'a rappelé, ce n'est pas seulement une histoire de Sénégalais ou d'entreprises sénégalais. Dans cet avion, on l'a dit tantôt, il peut y avoir jusqu'à 30 nationalités dans un même avion. Donc des pays, voilà, c'est compliqué cette affaire-là. Donc il va falloir qu'à un moment donné, qu'on sache vers quoi on se projette. Et la difficulté, comme on l'a rappelé, c'est la décision du pouvoir politique. Pourquoi que c'est difficile ? On a un régime qui est finissant, dont on dit. D'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, d'autres viendront. Mais qui c'est qui va prendre la décision ? Ceux qui partent ou ce qui va arriver ? Dans l'autre, comme on dit, l'aéroport n'est pas fermé en attendant que tout ça se règle. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas être compromise ni remise au lendemain. C'est la sécurité d'un vol. Un avion, quand il vole, doit être en sécurité. Les passagers qui transportent doivent être en sécurité. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il n'y a plus de garantie absolue par rapport à cela. Parce qu'on est dans une période un peu floue où tout le monde regarde faire. Et encore une fois, on indexe beaucoup les partenaires turcs qui ont été là depuis 6 ans. Mais au premier plan, au premier degré, ce n'est pas de leur fait. C'est des gens à qui on a confié quelque chose. C'est des étrangers à qui on venait. Mais écoutez, moi je pense que si quelque chose ne marche pas, on n'a pas besoin de 6 ans pour le constater. Ça se voit tout de suite. Pendant 6 ans, on ne pouvait pas amener des étrangers, le confier à un aéroport et se rendre compte que finalement, ils ne font pas l'affaire. Des gens ont été un spectateur quand il ne le fallait pas. Et ça a produit ce résultat-là que l'on connaît tous. Et malheureusement. Maintenant, on attend justement... Oui, alors, ce qu'on compte faire déjà, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est une première étape. On a fait une conférence de presse pour informer l'opinion publique, nationale et internationale. C'est la première chose. Ensuite, vous savez qu'on est différent dans une entreprise. Je ne peux pas dire que je ne suis pas content, je n'aime pas ça, il se passe tel problème. Demain, je vais en grève. Ça ne se passe pas comme ça. Ce qui est établi, c'est que vous discutez avec votre patron, le management, la direction de l'entreprise. Si le conseil a réglé le problème, tant mieux, c'est ce qu'on cherche. Si ce n'est pas le cas, vous manifestez cela par une plainte que vous déposez à l'inspection du travail. C'est ce qu'on a fait nous. On a déposé une plainte avec une série de choses qu'on reproche à notre employeur. Et c'est arrivé au niveau de l'inspecteur régional du tribunal de Tchesse. C'est ce qu'on dépend de Tchesse. géographiquement parlant, ce que l'aéroport est à Tchesse. Alors, l'inspecteur, qu'est-ce qu'il fait ? Quand la plainte arrive, il convoque les deux parties. Les représentants du personnel et la direction de l'entreprise. Pour dire, écoutez, moi, on m'a amené une plainte, il y a ces problèmes-là. Est-ce que vous vous consentez à les régler ? Pour qu'on trouve un compromis. Manifestement, il n'y aura pas de compromis. Et en ce moment-là, l'inspecteur établit un procès verbal de non-conciliation. Ce qui nous permet, nous, en tant que travailleurs, d'aller en grève. Et en ce moment-là, quand un préavis de grève est déposé sur la table, en bonne et due forme, et la loi nous dit qu'on a 30 jours pour aller en grève. S'il n'y a pas de solution, on va s'acheminer vers ça. Grève, c'est-à-dire que, voilà, l'aéroport ferme, il n'y a pas d'avion. Je pense qu'on ne va pas arriver à cette situation-là. Quoique c'est déjà arrivé, enfin, une situation de préavis ou presque grève, ou à la dernière minute, le ministre nous appelle pour discuter. Voilà, on en est là. Je vous en prie. Je suis le coordonnateur du collège des délégués de 2AS. Je suis le délégué ici entreprise de 2AS, AIBD, assistance service. Je suis le délégué au niveau de JAS. Je suis le délégué au niveau du collège des délégués de 2AS. Oui, ce qui doit être délégué au niveau du collège des délégués de 2AS, c'est l'insécurité d'alerte. Nous sommes dans le milieu de l'aéroport. Il y a une norme première d'aéroport, c'est la sécurité. Aujourd'hui, nous avons travaillé et nous sentons que la sécurité est manquée. parce que si nous devons travailler normalement, travailler dans les règles de l'art, les avions peuvent venir venir en toute sécurité, nous avons vu les normes, et nous respectons tout ce que nous avons. Il n'y a pas de souhaiter. Aujourd'hui, nous avons hâte pour qu'il y ait des idées de nous. Parce que si nous rappelons, cette année, on a écrit deux fois au président de la République à travers des lettres ouvertes. Vous savez, nous l'avons fait. Mais nous l'avons fait, nous l'avons fait. Le process de rachat, nous avons fait, et notre partenaire de l'Assemblée de Turquie, nous avons fait, nous l'avons fait, nous l'avons fait depuis presque un an. Nous avons fait des réunions au niveau du ministère, avec le comité que nous avons fait. Nous avons fait tout aboutir, parce que la Turquie est là. Nous avons fait un investissement en matériel, en ce sens, ce qui est aujourd'hui, nous allons dire à ce qu'on doit entendre. C'est son excellence, le président de la République, Macky Sall, pour prendre des mesures sur l'année. Parce que nous avons fait mon arrêt de mettre. Si nous nous rappelons, il y a deux semaines, l'avion qui est venu ici, dans l'aéroport de l'Assemblée, il a été dématé à vide, il a eu un grand avion de cargo. Il a eu presque dix tonnes de périssables, parce que la machine doit être traité. C'est ce que nous avons fait. Le processus de rachat est lancé, nous l'avons finalisé parce qu'aujourd'hui, nous devons faire des investissements parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Le Turquie n'a pas d'investissement. Le recrutement n'a pas d'argent. Donc aujourd'hui, le travail n'a pas d'argent. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous avons créé. Le secteur d'aéroport est un secteur stratégique. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a peut-être des échéanciers politiques, mais il y a une survie. Il y a une survie du Sénégal. Il y a un peu de temps de vol. Il y a une heure de temps de vol. Il y a 40 minutes. Il y a une heure de temps de vol. Il y a 40 minutes. Il doit être attendu 1 heure de temps. En même temps, il doit être attendu du temps de vol. Il devient compliqué. Mais ce qui se passe au Sénégal, c'est l'aviation. Il y a une aviation. Il y a une compagnie. Les compagnies sont pilotées. Les Sénégalais ont été pilotées. Nous devons faire une aéroport pour l'Aéroport. Il est niveau 2. Nous devons faire une assistance de Danou. Le matériel de Yahoo. Il y a une aviation. Il faut faire une priorité. Il faut faire une priorité. Le Sénégal, si on le dit, il y a des priorités. L'éducation, l'alimentation, tout est une priorité. Mais l'aéroport est une priorité. Il faut faire une priorité sur la priorité. Parce qu'il y a des images au Sénégal. Il y a des images au Sénégal. C'est ce que nous devons faire. Pour me rappeler, nous avons fait un processus. Il y a des portes de brassardes rouges. Il y a des ralentissements. Aujourd'hui, nous avons fait une inspection régionale de Thiès. On a déposé une plainte contre la direction. Nous avons fait une plainte contre la direction. Nous avons été convaincés récemment. Nous devons avoir un PV de non-conciliation pour des grèves. Mais si nous avons fait le personnel de la grève, il y a des rapports de moins de temps. Parce qu'il n'y a pas tout le matériel de l'avion. Il n'y a pas tout le personnel de l'avion. Pour juste rappel, au moment du Covid, il y a des gens qui étaient sur la plateforme de l'avion. Ils n'avaient arrêté les intérimés. C'est un contrat qui s'appelait. Parce qu'il n'y avait des activités. Il n'y a pas tout le monde. Aujourd'hui, nous avons fait des activités, comme nous avons vécu en 2019. Et en ce moment, ils ont fait beaucoup de leurs écoles. Ils ont fait beaucoup de efforts. Ils ont fait des efforts de sortir. Ils ont fait des gens, mais ils ont fait des tests. Ils ont fait des places où ils étaient là. Ils ont fait des gens qui doivent travailler dans les sites. Si nous voulons venir au centre des élections, on a fait des transports. Si nous ne sommes pas en charge de la gale, il y a des urgences. Il y a des pèlerinages. C'est dans deux mois. on ne peut pas traiter l'avion ça on le lance à qui veut l'entendre les reportages disent pour traiter l'avion pendant la période ce sera très compliqué donc nous sommes nous devons faire des efforts sur l'aéroport nous devons appeler les sociétés d'assistance parce que son excellence le président Maksal a dit on ne peut pas dire mais on ne peut pas dire si on a une société d'assistance performante ce n'est pas possible, ça va de pair ça va de pair donc c'est un cri de coeur pour nous lancer nous sommes en souffrance actuellement le terme qu'on utilise en aviation c'est pour nous sauver on ne peut plus continuer comme ça mon cadre c'est qu'on est dans le processus de rachat nous devons le ministère nous avons dit Maksal a fait l'instruction pour que Air Sénégal et l'AIBD racheter deux AS nous avons une société nous avons des difficultés actuellement parce qu'à travers la presse nous avons dit personne n'est qu'à s'il y a Air Sénégal nous amène deux AS avec 7 milliards de dettes nous n'avons pas de pair pour racheter nous n'avons pas de pair nous n'avons pas de pair l'AIBD on a vu des recrurements politiques nous n'avons pas de pair nous n'avons pas de pair pour assister donc nous as lancé tel responder c'est qu'ils voient nos Les aéroports ont géré les aéroports beaucoup. Les trucs ont montré leurs limites. Les gens ont dit qu'ils ne devaient pas le faire. C'est bien vrai qu'ils ont dit. Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils ne devaient pas le faire. Il faut qu'ils soient solides, qu'ils ne devaient pas l'aviation. Donc, nous avons dit que c'est ce que nous voulons. Nous devons lancer le processus le plus rapidement possible. Nous devons finaliser le processus. La tutelle est la tutelle. Maxal Devlin, pour nous rapporter, nous devons dire ce qui est à l'aéroport. De façon fiable. Le ministre, le ministre de l'Ordou Kadjarne, nous devons dire qu'il ne devait pas le faire. Il y avait des promesses jusqu'à présent. Nous tenions. M. Antoine Benk, il a dit qu'il était en train de faire une grève. Il a eu des choses qui nous ont arrêté. Il a eu des choses. Donc, nous devons dire qu'il faut que nous devons dire. Il faut réagir et vite réagir. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que je t'ai fait. C'est ce que je t'ai fait. C'est ce que je t'ai fait. Sous-titrage ST' 501